Bonjour, je suis le docteur Latungi Saïda, je suis gynécologue obstétricienne. Octob Rose, c'est une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Pour la petite histoire, c'est la femme d'affaires américaine qui a initié ce concept en 1985. Cette femme, elle était atteinte du cancer du sein. Pour cela, elle a milité pour tout ce qui est lutte et sensibilisation contre le cancer du sein. D'où, elle a créé une grande association qu'on appelle le Breast Cancer Research et elle fit lancer tout ce qui est recherche sur le cancer du sein. Au fil des années, plusieurs pays ont adopté cette initiative et à travers le ruban rose qui est symbole de représentation internationale de lutte contre le cancer du sein. Je dirais que le cancer du sein, c'est une tumeur maligne développée au niveau du sein. Il est dû à une multiplication anarchique, c'est-à-dire sans contrôle, des cellules du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il est présent chez l'homme également, mais faible. Plusieurs signes doivent vous alarmer, vous motiver à consulter votre spécialiste, notamment l'aspect du sein déjà. Vous pouvez remarquer peut-être que le sein est rouge. Vous voyez l'aspect de l'orange, avec les petits trous sur l'orange, on peut avoir le même aspect au niveau du sein. On appelle ça l'aspect de peau d'orange. Vous pouvez remarquer une bosse au niveau du sein, une boule dans le sein. Vous pouvez remarquer le mamelon qui est rétracté ou inversé. Vous pouvez remarquer qu'il y a un truc qui coule des seins. Normalement, si vous n'êtes pas allaitante, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelque chose qui coule de votre sein. Plusieurs facteurs de risque sont à l'origine du cancer du sein à la longue. D'abord, on a les facteurs de risque familiaux. La survenue d'un cancer du sein avant l'âge de 40 ans dans la famille ou plus de deux cas de cancer du sein dans la même branche familiale ou de cancer de l'ovaire. Outre les facteurs de risque familiaux, nous avons également les facteurs de risque hormonaux, notamment la puberté précoce, la ménopause tardive, l'utilisation de l'ostropogestative, le traitement hormonal au long cours chez nos mamans monopausées. C'est des facteurs de risque qui peuvent entraîner un cancer du sein. A part ça, nous avons également le style de vie qui est très important, notamment la mauvaise alimentation, la sédentarité, l'utilisation de téléphonie, tout ce qui est téléphone, les rayonnements également, c'est des facteurs de risque également, le cancer du sein. La prévention passe déjà par le dépistage, d'accord ? Le dépistage au moins une fois par mois, l'autopalpation, c'est-à-dire que la patiente, comme la femme même, doit également palper son sein au moins une fois par mois en dehors des règles parce que pendant les règles, le sein peut être tendu et un peu sensible. Du coup, il faut faire l'examen des seins, l'autopalpation, c'est-à-dire que vous le faites au moins une fois par mois en dehors des règles, au moins une fois par an chez votre médecin. Et chez les femmes de plus de 50 ans, une mammographie de dépistage tous les deux ans est recommandée. Pour finir, je dirais que le cancer du sein, c'est un cancer qui est très mutilant et mortel. Il survient également chez les femmes et chez les hommes. Le dépistage tôt reste la clé du traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada